Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le Saint-Esprit et les prophètes Le Saint-Esprit et les prophètes, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1, verset 21. La gloire de l'Évangile réside dans le fait qu'une volonté toujours manifestée recrée l'image divine dans une race déchue. Cette œuvre débutera dans les sphères célestes, plein de pitié pour la race humaine. Dieu fut bouleversé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se consacrèrent à la réalisation du plan de la rédemption. Avant le péché, le Père de notre race jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur, mais sa transgression l'a séparée de Dieu et l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les relations entre la terre et le ciel ont pu être rétablies. Dieu s'est révélé aux hommes par son Esprit et a fait resplendir sa lumière sur le monde par l'intermédiaire d'hommes choisis par lui. Dès les origines, Dieu, par son Esprit, s'est servi d'instrument humain pour accomplir ses desseins en faveur de mondes perdus. Ce fut manifeste dans la vie des patriarches. Dans le désert, au temps de Moïse, le Seigneur donna aux hommes son bon Esprit pour les rendre sages. Au jour des apôtres, il agit puissamment par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est lui qui anima les patriarches, rendit efficace le travail de l'Église apostolique et soutint les fidèles enfants de Dieu au cours des siècles qui se sont succédés. C'est par cette puissance du Saint-Esprit que les vaudois au Moyen-Âge contribuèrent à préparer la voie à la réforme. C'est encore elle qui couronna de succès les efforts de ces hommes et de ces femmes nobles qui jouèrent le rôle de pionniers dans l'établissement des missions modernes. Les héros de la croix vont de vie en ville pour préparer la voie à la seconde venue du Christ. Et tandis qu'ils s'efforcent de faire briller la lumière qui leur a été communiquée, comme le firent au jour de la bonne côte tous ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit, ils reçoivent cette puissance en plus grande abondance. Ainsi, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, nous venons englement te remercier. Te dire merci, Père éternel, pour la vie que tu nous accordes, la patience que tu as envers nous, Père, et l'amour que tu nous témoins. En ce matin, englement, nous venons rechercher, Seigneur, ta présence. Nous venons rechercher, Père éternel, ta grâce, afin que tu nous permettes de te passer une belle journée. Oui, aujourd'hui, tu nous rappelles que ce n'est pas les hommes qui décident ce qui se passe sur terre, mais cette roi qui saisit les uns et les autres, les prophètes, les apôtres, cette roi qui a saisi de siècle en siècle des hommes pour parler en ton nom. Et aujourd'hui, tu continues à parler au travers d'hommes et de femmes concernant les événements à venir. Oui, tes seigneurs, tes prophéties sont là, afin que nous ayons une claire vision de l'avenir, que nous ne soyons pas surpris par les événements, mais que nous soyons prêts pour ton retour. Tu es rempli de patience envers nous, rempli, Seigneur, de rédemption. Et tu nous rappelles que, dès les temps anciens, tu avais préparé le plan de la rédemption pour que nous soyons sauvés. Dès les origines, tu as mis en place tout pour que, Père éternel, ton peuple soit sauvé. Ainsi, de siècle en siècle, tu as animé les uns et les autres afin que ton œuvre s'accomplisse. Et certains, Père éternel, sont passés par le bûcher, d'autres par la persécution, afin que nous ayons aujourd'hui un pilier, Seigneur, de l'Évangile, un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer pour pouvoir brandir haut l'étendard de notre foi. Donne-nous, Père éternel, de comprendre les choix que nous devons prendre, que nous devons faire tous les jours. Et donne-nous de terminer cette œuvre de l'Évangile, non avec une force moindre que celle qui animait ceux qui nous ont précédés. Mais anime-nous de ton Esprit Saint afin que, Père éternel, ta lumière puisse briller dans le monde entier aujourd'hui et jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, préparons la voie à la seconde venue du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada